Qui est Charles de Villemorin ? Âgé de seulement 24 ans, il vient de montrer à Paris sa première collection pour rechasse. Il est sans doute le créateur qui a connu la plus impressionnante ascension de l'histoire récente de la mode. Pour moi, en tout cas, le plus important dans tout ça, c'est de raconter des histoires et de créer des choses. Et ce n'est pas tout ce qu'il y a autour. Il était stagiaire au magazine pendant un moment. Et j'avais repéré ce jeune garçon, comme ça, créatif, etc. Sans savoir trop ce qu'il faisait là, d'ailleurs. Capoff m'avait dit, il faut que tu vois Charles de Villemorin, donc à partir de mars de l'an dernier. Charles de Villemorin, c'est l'étoile montante de la mode. Il faut absolument que tu le vois et vois s'il y a une possibilité qui soit le dianeur de rechasse. Parce que ce serait un méga avancé pour lui et pour nous en même temps. Donc en fait, j'avais déjà le conseil de Capoff. Et après, quand j'ai enquêté un petit peu avant à gauche, en effet, Charles de Villemorin, ça semblait évident. D'autant plus que je ne l'avais pas proposé à notre licencié italien. C'est lui qui est venu me le proposer. Donc j'ai dit, bon, attends, si tu me proposes, Charles de Villemorin, à mon ami Fabio Ducci, si tu me proposes, Charles de Villemorin, qu'on connaît et que Capoff m'a déjà présenté et convaincu que c'était le bon choix, on va aller avec lui. On l'a vu, on a passé une petite demi-journée ensemble et on s'est donné les bases de la future collaboration. Philippe a commencé par lui commander des masques sanitaires dans un premier temps pour tous les employés de chez lui. Avec le design de Charles, c'était très drôle. Je n'ai pas donné, non, c'est ni Total carte blanche ni feuille de route, c'est entre deux. Il a regardé, évidemment, ce qu'avait fait Alessandro Delacqua et il a regardé le passé de Rochas aussi, parce qu'il y a eu différents designers, dont Peter O'Brien. Donc il va regarder les archives et puis, à partir des archives, il va se faire son idée et je lui avais demandé de rester dans l'esprit de ce qu'avait construit Alessandro Delacqua, qui est très intéressant et d'amener évidemment sa créativité et ses idées sur ce style. Donc Rochas n'est pas minimaliste, Rochas c'est assez coloré, c'est très parisien et ce n'est pas minimaliste, c'est des couleurs et c'est beaucoup de tulle. Ça présente une telle bouffée d'air, une telle joie de vivre, un festival de couleurs. Donc les gens avaient envie de ça à ce moment-là, on avait envie de ce côté un peu complètement déconnecté de la réalité dans un monde couleur malabar et mentalo, on va dire. La femme Rochas, elle est très créative, elle est fraîche, elle est dynamique, elle a plein de choses à faire, beaucoup de choses à raconter et elle est très ouverte d'esprit. Oui, il y avait plus plusieurs thèmes, ce n'était pas un thème précis, c'était vraiment plus une histoire que je vais raconter, la collection est assez littérale et assez narrative et du coup on évolue dans différentes histoires et c'est plus ça qu'une seule histoire et tout ça découle de ma vision de Rochas et de comment je l'ai perçu quand on m'a proposé de reprendre la direction assistive de la marque. Lui va garder donc sa maison, il va faire les deux en même temps et est-ce que vous pensez que ce qu'il va faire pour Rochas va être assez différent de ce qu'il va faire pour sa maison ? Comment est-ce que vous sentez ça ? C'est une question purement instinctive. Oui, c'est instinctive. Moi je pense que ça va être assez différent parce que sur sa maison c'est lui et lui-même, donc sa créativité et son style sans barrières et sans contraintes. Sur Rochas il y a quand même quelques contraintes, la contrainte c'est l'historique, la contrainte c'est Marcel Rochas, c'est ce qui a été fait depuis 5, 6 ans, 7 ans et l'idée n'est pas de déconstruire Rochas, l'idée est au contraire et de continuer la construction avec en importance sa créativité. En plein période glauque, il sort quelque chose qui en plus n'est pas gothique ou triste ou désespéré mais plein de vie, plein de soleil, plein de gaieté, de surréalisme. Et surtout on sent que c'est un statement pour la marque, donc ça va ouvrir de nouveaux horizons et surtout un nouveau style que Charles a su créer tout en gardant quand même les valeurs de Rochas, en fait j'espérais surtout que ça renouvelle, que ça donne un coup de neuf et un coup d'accélérateur, j'espérais aussi que Charles garde sa patte parce que ce qui est important avec un designer c'est qu'il reste ce qu'il est aussi et qu'en même temps il trouve une sorte de mix entre Rochas qui était très féminin, plein de poésie et son style qui est très coloré et c'était très réussi pour ça. Est-ce que Charles aussi a dans sa mission de vous trouver, de vous dessiner des jolis sacs, des jolies chaussures, des accessoires ? Oui, alors tous les accessoires oui, pas les chaussures parce que c'est quelque chose de très spécifique mais il a dans sa mission d'ouvrir un peu plus et même pourquoi pas d'aller vers les parfums après parce qu'on peut tout à fait considérer un parfum by Charles de Villemorin. Ah c'est une excellente idée. Oui. Donc d'abord il va commencer à construire son univers au sein de la maison Rochas peut-être petit à petit, il aura des vues et des idées pour le parfum. Sûrement. Tous les designers de mode ont des idées et des vues sur le parfum. Après il faut cadrer un peu les choses avec les uns et les autres mais ça je sais faire. Moi je le vois dans tous les secteurs, je le vois... Jean-Charles de Castelbajac l'aime beaucoup, c'est pas un hasard, je pense qu'il aura cette capacité d'intervenir sur plein d'objets, plein de voilà, aussi notamment du design et du mobilier mais il sera un nouveau, c'est un pop artiste d'une certaine façon donc il peut intervenir sur tout le design, l'objet, la déco, il a un vrai univers à lui qui est extensible à un souhait. Le plus important dans tout ça c'est de continuer à... enfin c'est de faire les choses sincèrement et simplement. Et je me disais, un c'est très coloré, Rochas c'est assez coloré aussi, il y a un style qui n'est pas le même mais ça doit pouvoir matcher et le fait qu'il soit jeune et qu'il soit ouvert, plus ouvert qu'un designer ancien me convaincuait en même temps. Charmant, charmant, il a été un peu dépassé au début, débordé, il n'était pas prêt. Par ce succès ? Ben oui, il s'y est de quoi, c'était quand même arrivé vite. Alors c'est un succès relatif, attention, maintenant il a ses preuves à faire, il faut que ça dure, il ne faut pas que ce soit juste un phénomène médiatique. Donc voilà, il a le vent, il a tout pour lui. Comme je lui dis maintenant, il ne faut pas qu'il se laisse non plus enivrer et déborder par cet enthousiasme. Vous connaissez la presse qui mène, qui met sur un piédestal et qui démolisse le lendemain les gens. Donc voilà, il ne faut pas que ce soit le Michael Jackson de la mode non plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo !